Je suis Alex Ibris, directeur de l'Institut du cerveau, parce que la moelle a disparu et je suis très heureux de participer à cette neuvième conférence. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, notre programme a fait appel à Virginie Asser et Nathalie Manot, qui sont toutes les deux au LEM, une association industrielle de la pharmacie, qui réfléchit depuis très longtemps sur différentes pathologies et qui ont produit une plateforme dont elles vont nous parler dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, qui va servir de base à une discussion. On ne va pas parler de l'Institut du cerveau directement, mais on va parler du BioCluster Brain & Mind et c'est Alexis Génin qui vous fera une présentation dans la foulée de ce BioCluster qui nous semble extrêmement prometteur, qui va nous permettre de nous rattraper, de travailler encore toutes ensemble. Voilà le programme. Ensuite, on pourra évidemment interagir avec les orateurs, préparer vos questions. Alors déjà, je commence effectivement, alors pour rappeler, c'est un travail qui a été mené par le LEM en fait, le LEM qui regroupe un certain nombre d'industriels du LEM, il y a 260 adhérents au LEM qui comprennent divers et diverses industriels du LEM, des petits, des gros, des moyens, il y a un peu toute la chaîne qui est présente. Ce travail, on l'a initié il y a à peu près deux ans, on l'a initié il y a deux ans parce qu'effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur le domaine santé mentale et psychiatrie. Et donc, on a commencé par réunir quelques industriels et petit à petit, ça a augmenté. Et vous allez voir qu'on a aussi essayé d'interagir avec un certain nombre, alors certains d'entre vous qui sont dans la salle, mais également d'autres personnes pour essayer de prendre aussi un petit peu leur point et d'adresser finalement les bouts de poupée qu'on trouvait avec. Alors là, c'est juste pour remettre une photo, donc là, c'est pour vous présenter un petit peu les différents industriels qui font partie de ce comité, de cette réunion qui ont participé à ce travail et qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Il y en a douze aujourd'hui, 13, il y en a encore un numéro qui vient de rejoindre, qui n'est pas présent ici, mais qui vient de rejoindre notre groupe de réflexion. Donc, l'idée finalement, c'était de réfléchir. Le premier travail qu'on a fait, c'était finalement de se dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince dans l'innovation et l'antigrapie. Et partant de là, on a travaillé sur les trois grands défis qui nous semblaient être les points importants dans ce parcours d'innovation. Le premier, c'était recherche et innovation, évidemment. Le deuxième, c'était tout ce qui concernait l'accès, sur lequel on pensait qu'il y avait un certain nombre de sujets, en tous les cas, qui étaient très clairement identifiés et qui posaient des problèmes. Et le dernier, c'était le parcours de soins, c'est-à-dire ce qui permet de remonter, ce qui fait la continuité. Voilà, les propositions qu'on a faites, c'est-à-dire le travail qu'on a mené par les interviews, par la réflexion collective au sein de notre comité, nous a amené à formuler 12 propositions de ce qu'on pense au niveau industriel, qui serait important de mettre en place pour faire de la psychiatrie et de la santé mentale, un sujet où on a de l'innovation en France de manière dynamique. Alors, ça reste des propositions, ça reste évidemment à opérationnaliser aujourd'hui. Ce n'est pas finalisé, ce n'est pas une fin en soi. Il y a un certain nombre de choses qu'on comporte et des choses qu'on aimerait construire aussi avec nous et avec les différentes communautés. Donc là, ça reprend un petit peu ce chemin et finalement les endroits où nous, on a travaillé pour essayer de voir où sont les différents points de blocage. Donc, on est parti d'abord des problématiques de compréhension des besoins médicaux. Et je crois que là, il y a le PPR qui se met en place et qui répond à un certain nombre de points, notamment pour essayer d'apporter des connaissances fondamentales qui vont permettre finalement d'un peu mieux appréhender au niveau de la recherche, de la recherche exploratoire et clinique, évidemment, quelles sont les problématiques. Il y a la recherche clinique. Tout ce bloc-là fait pour nous partie du défi 1 sur la partie recherche. Et c'est celui que je vais vous présenter. Et ensuite, je laisserai Virginie, en fait, qui est la présidente au l'aime du comité, de ce comité santé mentale et psychiatrique et qui est par ailleurs, même ce qu'ils ont travaillé, qui est par ailleurs de Jansène, en fait. Et elle vous parlera, elle, du défi 2 sur la partie accès et du défi 3 sur la partie d'usage. Donc, sans plus attendre, sur la partie recherche, on a formulé, on avait deux axes. On avait un axe sur la partie coordination de la recherche, qui nous paraît un élément important. Et avant de parler de celui-là, je vais d'abord parler du deuxième, qui est sur l'attractivité de la recherche clinique, parce qu'en fait, vous allez voir que les éléments sont liés et ça nous paraît extrêmement important. Alors, on voulait d'abord, d'abord, on a pris le point qui était, comme on entend dire, qui est que finalement, la psychiatrie est délaissée et n'est pas extrêmement couperte. Donc, on a regardé, on a fait une recherche sur les essais cliniques. Alors là, c'est les essais sur la période 2021-2022. Et on a regardé, on s'est dit, quels sont les essais qui couvrent la psychiatrie ? Alors, les thèmes qu'on a choisis, vous les voyez en bas, c'est une recherche un peu très macro. Vous voyez les points qu'on a adressés. On n'a pas forcément tout adressé, mais on a regardé ceux-là. Et on se rend compte qu'en fait, le financement industriel dans ces essais cliniques, certes en volume, il y en a peu, mais en fait, le financement industriel représente 53% des essais cliniques au niveau monde qui sont sponsorisés par des industriels. Et quand on compare aux maladies du système nerveux central, on est au-dessus, en fait. Il y a plus de financement sur la psychiatrie qu'il y en a globalement sur le système nerveux central. Alors certes, on reste inférieure au cancer sur la période qu'on a choisie, mais par rapport, alors, pardon, c'est pas le monde, c'est Europe, excusez-moi. Alors, mais quand on compare peut-être à l'Europe, on s'aperçoit que finalement, la moyenne européenne est à 49% de financement, de sponsoring industriel sur les essais cliniques. Et on est dans les pures. Donc, il n'y a pas finalement cette idée de dire que les industriels ne soutiennent pas la recherche en psychiatrie en termes de recherche clinique. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai, mais par contre, en valeur absolue, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a, il y en a peu, il y en a peu dans tous les cas, en fait. Voilà, donc ça, c'était la première chose qu'on avait constatée, qu'on a reconfirmée encore sur une deuxième période. Ce qu'on observe aussi, ce qu'on a observé, c'est qu'on s'est dit, on va regarder dans ces essais, quels sont ceux qui sont portés par des, enfin, quelle est la part de ces essais industriels qui sont portés par des petites biothèques ? Et là, par contre, on se rend compte qu'il y en a très peu. C'est-à-dire que finalement, là où on a un trou dans la raquette, c'est peut-être sur la partie biothèque, qui a du mal, finalement, à trouver des faux, probablement, enfin, ça, c'est notre hypothèse, à trouver des soutiens financiers pour arriver à avoir des essais cliniques sur cette partie-là. Ils sont peu présents si on les compare, eux, par rapport à d'autres pathologies, comme le cancer, comme le système nervocentral ou autre. Donc voilà, ça, c'était le premier renseignement qu'on avait. Là, c'était pour vous donner un petit peu les types d'essais qui sont réalisés, en fait. Donc là, vous avez, du coup, ça vous donne un certain nombre de nombres d'essais qui sont menés. On est toujours sur la même période, c'est-à-dire 2021, l'année 1 ou 2. Donc en 1, on va retrouver la dépression, la schizophrénie, l'anxiété, ça vous les donne. Et à côté, ça vous montre un petit peu les différents sponsors qui existent et qui sont les industriels qui, finalement, mènent ces décès. Donc on retrouve Borninger, Johnson & Johnson, et on en retrouve un certain nombre qui sont présents dans notre comité et avec qui on a des réflexions. Et c'était l'idée pour vous, c'était de vérifier. Il n'y a pas forcément des grands nombres d'essais, mais en tous les cas, de toute façon, il n'y en a pas un grand nombre en valeur absolue, c'est ce que c'est juste à dire. Là, on voulait donner quelques infos parce qu'on a fait, on a un travail de raison de scanning. Et finalement, dans ce travail de raison de scanning, on regarde sur la partie tout ce qui est neurologie. on a regardé qu'est-ce qui avait été approuvé dans les trois dernières années, enfin deux et demie en fait, et quels sont les programmes en cours au niveau industriel et des choses qui pourraient arriver sur le marché, en tout cas potentiellement. Ça va dépendre des résultats. Et ce qui vous est présenté à droite, ça ne concerne que des phases 3 en cours. Et là, on a pointé un certain nombre de sujets, c'est-à-dire qu'on voit dans ce qui a déjà été approuvé sur la période antérieure, on a un certain nombre, dans ce grand domaine neurologie, on va dire, on trouve un certain nombre de pathologies en psychiatrie. Et ce qu'on voit sur la période à venir, c'est qu'effectivement, on les retrouve encore dans le top 10 de ce qui est lié. Donc, on va retrouver la schizophanie, la dépression et le trouble bipolaire, notamment dans les top 10. Le petit chiffre entre parenthèses, ça vous donne la valeur telle qu'elle est estimée en appliquant un taux d'intrution. Donc, ça montre qu'il y a quand même un taux d'intrution qui existe et qui est présent. Ça n'empêche pas les industriels d'investir ce secteur en dépit de ce traité. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait un focus France-Europe. On a regardé tout précisément comment se positionner la France. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a peu d'essais cliniques en France en psychiatrie par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre. Enfin, on est dans ceux avec qui on s'est comparé. On n'a pas tout mis, on a mis les principaux. On s'aperçoit que finalement, le nombre d'essais cliniques donnés en France est relativement faible dans la psychiatrie. Et le financement industriel des essais cliniques en France est également relativement faible. Alors, on est à peu près au même pourcentage que l'Italie. Il n'y a que 50% des essais cliniques donnés en France qui sont sponsorisés par des industriels. Quand on atteint du 87% en Espagne, du 80% en Pologne, du 65% en Angleterre, 64% en Allemagne. Donc, voilà. Donc, en fait, le constat qu'on a eu, c'était de se dire que finalement, il y avait peut-être une problématique française qui expliquait aussi peut-être l'impression que les industriels n'investissent pas le secteur, qui est finalement, il y a peu d'essais cliniques en France. Alors, la raison, elle peut être multiforme. On a essayé de comprendre les raisons finalement de ce moindre investissement, du fait qu'il y en ait moins. On a regardé déjà pour commencer, on a regardé est-ce qu'on participe à des essais internationaux. Donc, la réponse est oui, c'est-à-dire que sur les six, ils sont sponsorisés par des industriels. Ils ont au moins deux sites en Europe. Donc, en fait, on est bon de ce côté-là, mais c'est vrai qu'en valeur absolument, on n'en a pas. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'en Allemagne, en Angleterre, il y a beaucoup d'essais cliniques avec un seul pays. Et donc, on se dit peut-être que les industriels font des bancs d'essais sur ces pays-là, quand parfois ils ont un pied en Europe, ils peuvent tester sur un peu, ils ont un essai aux États-Unis et ils essayent, ils font un test en Europe, ils choisissent un pays. Peut-être qu'on se retrouve sur ces pays-là et on ne les voit pas en France. En tous les cas, on ne les capte pas. Ça nous donne quand même des marges de progression sur un certain nombre d'essais qu'on pourrait peut-être capter en levant les différents verrous. Donc là, je ne m'aventure pas sur les verrous parce qu'ils sont de multiples natures et ils sont à plusieurs endroits. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer sur la chaîne. Donc, on a peu d'essais cliniques en France en valeur absolue. On en a peu par rapport à d'autres pays européens. Ce n'est pas un pays qui est choisi en priorité quand il faut faire des essais sur un seul site en Europe et on a un nombre d'essais cliniques industriels qui est parmi les plus bas d'Europe. C'est un constat très négatif. Quand on cherche un petit peu les raisons, d'abord les conséquences. Les conséquences, c'est que finalement, le fait de ne pas avoir, on observe un manque d'attractivité de la recherche clinique en France qui va se traduire par un manque de partenariat. Et finalement, ça, ça va avoir une boucle de rétroaction parce que forcément, ça va inciter moins à la recherche amont aussi. Il va y avoir moins d'échanges, moins d'interactions et moins de recherche amont. Donc, on va avoir un verrou sur la première partie. Et finalement, dans les propositions qu'on portait, c'était de dire que peut-être, étant donné qu'il y a peu de moyens, les moyens sont réduits, peut-être aussi en se coordonnant et en mutualisant les efforts et les moyens. Peut-être que du coup, on arriverait aussi à renverser cette vapeur. Notre idée, ce n'est pas de rester sur un constat pessimiste, c'est d'arriver à renverser la vapeur et d'identifier là où il y a des points de blocage pour essayer de le limiter. Donc, j'en ai un sur les essais cliniques, peut-être avec des échanges qui seraient plus fournis, ça permettrait de mieux appréhender qui sont les acteurs et comment est-ce qu'on peut porter ces essais cliniques en France. On le reverra sur la partie usage, notamment avec la partie minérite qui est d'avoir, mais voilà, c'est une des pistes. Il y a d'autres points de blocage qui ont peut-être un impact sur la recherche clinique et on pense qu'il y en a un, et ça, je laisserai Virginie vous détailler, qui est toutes les procédures avales, parce que l'air de rien, le problématique d'accès derrière, on sait qu'en France, on n'aura pas, on va être mal évalué, on n'arrivera pas à apporter les produits sur le marché. On ne va pas avoir tendance à choisir la France comme pays pour faire les essais cliniques, puisque derrière, il n'y aura pas forcément de boucher sur ce territoire. Voilà, donc ça, c'est un élément sur lequel nous, on travaille. C'est un peu loin, probablement, de vos préoccupations, encore qu'indirectement, vous vous retrouvez avec moins de médicaments disponibles au final, mais ça reste quand même un point que nous, on vous adresse parce que ça explique aussi la raison pour laquelle il y a moins d'essais cliniques que des Français. Alors, par ailleurs, il y a tout un travail que le LEM mène pour essayer d'augmenter l'attractivité des essais cliniques en France et sur le territoire, parce qu'au niveau global, au niveau européen, on se situe à la deuxième, troisième position, enfin, on est à peu près équivalent à l'Allemagne, des fois, on passe devant, des fois, on est équivalent, mais voilà, on va dire qu'on est à la deuxième place avec l'Allemagne en termes d'essais cliniques. On essaie de progresser, l'Espagne a fait d'énormes progrès sur les essais cliniques avec une énorme campagne de sensibilisation à la fois du public, mais en mettant en place tout un certain nombre d'outils également pour favoriser les essais cliniques. Et en France, nous, on travaille sur les différents points, donc les points précoces, les autorisations à NSM, CPP, qu'on essaie de porter à 78 jours. La partie conventionnement avec les différents centres, et ça, je pense qu'en tant que centre expert, ça va vous parler, c'est des points qui sont importants, il faut que ça aille relativement rapidement, parce que, enfin, il faut que ça tienne les délais. La mise en place des centres, ensuite, de manière opérationnelle, et l'inclusion du premier patient. C'est les étapes qu'on regarde et sur lesquelles on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait intervenir sur ces différentes étapes pour améliorer la flexibilité de la France en termes de recherche clinique. Aujourd'hui, on est à 167 jours, il y a 167 jours pour inclure le premier patient, et on a progressé, parce qu'on était à 204 quand même en 2019, donc les actions qu'on mène ne portent pas leurs fruits, ça prend du temps, c'est long, mais en tous les cas, ça progresse. Et ça, c'est pour vous dire un petit peu les actions qu'on mène, parce qu'effectivement, il y a ce point de blocage qu'on identifie sur la recherche clinique, qui va au-delà de la psychiatrie. Et donc, l'idée pour nous, c'est effectivement, comme je vous le disais, c'est d'accélérer les phases de démarrage. Donc, on essaye de travailler sur un certain nombre de travaux avec des nouveaux modèles, avec la DGOS et l'établissement de santé, pour faire en sorte que ça puisse se faire très vite. Les actions qu'on mène auprès de la NSM et de la DGS. Il y avait eu un travail par le passé auprès des CDP qui avait été fait, le travail d'anticiper le recrutement aussi. Donc, on est impliqué dans des travaux, il y a une plateforme nationale qui se met en place pour essayer de présenter, recenser tous les essais cliniques qui sont sur le territoire et pouvoir les présenter pour que ce soit plus facilement accessible et aux patients et aux médecins pour qu'ils puissent orienter. des travaux avec des entrepôts de données aussi pour essayer de consolider ces différents éléments qui sont importants pour la recherche clinique. Et puis, un autre point qui est important, c'est d'intégrer toutes les nouveautés et notamment tous les essais cliniques décentralisés, dématérialisés. Et ça, c'est un point qui, je pense, intéresse particulièrement la psychiatrie, notamment parce que ce n'est pas forcément que des patients hospitalisés. Et là, il y a des travaux qui sont menés, alors qui sont menés sous l'égide d'un chantier AIS et F1 pour essayer d'identifier des nouvelles méthodologies et notamment de travailler sur ces essais cliniques décentralisés. Donc, on essaye, nous, de construire et probablement, on aura besoin de travailler aussi avec vous, de trouver des cas d'usage pour pouvoir porter ces nouvelles méthodologies et en fait, en faire des cas d'usage et ensuite, elles puissent passer, qu'elles puissent s'être adoptées et finalement, arriver à enclencher quelque chose de nouveau au niveau des évaluations ultérieures. Voilà, dans les évaluations et dans les aspects des maternités, les deux sujets. Je les ai regroupés. Voilà, et finalement, les propositions qu'on a portées dans cet axe 1, donc je commence par le deuxième parce que c'est celui que je vous ai le plus développé sur notre activité de la recherche clinique. Donc, pour nous, il y avait une proposition, c'était de faire en sorte de faciliter l'accès aux essais cliniques en santé mentale et psychiatrique, notamment à travers cette plateforme de partage et c'est un sujet qu'on porte auprès de la plateforme. Il y a un autre sujet, c'est de faciliter l'accès aux essais cliniques et d'admettre de vulnérabilité et là, ça comprend les essais décentralisés pour justement permettre d'aller également trouver des patients dans les zones où il n'y a pas forcément le grand centre hospitalier, où il n'y a pas, avec tout ce que vous faites au niveau des centres experts, je pense que vous voyez ce qu'il y a sur les territoires et c'est un sujet très important, donc bien embarquer les territoires. Et puis, à partir du moment où les essais cliniques, on arrive à débloquer ça, je pense que ça va être aussi sur deux partenariats, mais néanmoins, on a probablement quelque chose à faire en termes de partenariats, probablement à accroître les interfaces et les dialogues, ne serait-ce que parce que les moyens ne sont pas extensibles sur ce domaine, où ça va mieux que nous, je pense, mais c'est aussi vrai côté industriel, et pour essayer de mutualiser les forces et les efforts pour que ça puisse avancer, de mieux se coordonner. Et puis derrière, nous, on porte aussi la proposition d'améliorer le financement en psychiatrie, ça ne me concerne pas directement, mais on pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour que derrière, il y ait des innovations qui puissent émerger. Donc moi, j'en ai fini sur, je crois, sur le défi, et je vais passer la suite à Virginie, qui va pouvoir vous parler des problématiques qui arrivent ensuite. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Donc effectivement, on enchaîne là, dans le parcours qu'on vous a présenté, et une fois qu'on a effectivement accompagné nos médicaments dans leur développement, la recherche fondamentale à la recherche clinique, le nerf de la guerre après, c'est de faire en sorte qu'il puisse être disponible et trouver un marché, en fait, et donc nous spécifiquement un marché sur le territoire français. Alors, quand on parle d'accès aujourd'hui, nous, on a cœur bien évidemment à ce que cet accès puisse être le plus équitable possible, c'est-à-dire qu'il puisse être accessible pour l'ensemble du territoire, et donc pour toucher bien évidemment les patients qui en ont besoin. Alors, quand on parle d'accès aujourd'hui, on parle d'évaluation et on parle de financement. C'est vraiment les deux sujets aujourd'hui sur lesquels on voudrait discuter avec vous. Alors, je vais repartir à l'arrière, j'avance. Et peut-être aussi, alors c'est sûrement des éléments que vous avez tous en tête, mais nous, ça nous paraissait vraiment important dans cette attente de revenir en fait sur des constats, et des constats notamment chiffrés, parce que pour tout vous dire, cette plateforme, on la partage avec vous aujourd'hui, mais on a aussi à cœur de la partager avec un certain nombre de politiques et d'institutionnels, et donc du coup, c'est essentiel qu'on puisse du coup aborder de façon très factuelle les défis qu'on a adressés ensemble. Alors, vous le savez certainement, mais la psychiatrie en fait aujourd'hui, les troubles mentaux représentent le premier poste de dépense de l'assurance maladie. C'est pour dire que c'est bien sûr d'intérêt pour le politique en fait aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr la consommation de psychotropes, vous en entendez sûrement parler, mais c'est aussi lié, on le sait aujourd'hui, à principalement un coût en termes d'hospitalisation qui est extrêmement fort et qui impacte principalement ce poste de dépense. C'est important à l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, c'est supérieur en fait à la dépense qui est accordée à la prise en charge du cancer, par exemple, ou des maladies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui extrêmement aussi fréquentes. Vous le savez aussi certainement, puisque c'est une étude qui a été menée avec la fondation fondamentale qu'on a pu mesurer, et grâce à toute cette équipe, mesurer les coûts aussi indirects en fait que représente la prise en charge des maladies psychiatriques en France. Donc, c'est 160 milliards d'euros, c'est vraiment massif et considérable, et là aussi qui interpelle bien évidemment les acteurs publics et les acteurs privés. Et puis, on a un certain nombre de chiffres qui sont aussi importants à avoir en tête concernant le nombre de personnes en fait aujourd'hui qui sont prises en charge dans les établissements de santé, et le nombre d'actes qui sont également portés en ambulatoire. Donc, tous ces éléments circulés sont importants à avoir en tête, et important à avoir en tête aussi, c'est de comprendre, et on a apporté beaucoup de pédagogie en fait aujourd'hui à différents acteurs qu'on rencontre en externe, sur les spécificités en fait aujourd'hui de la psychiatrie. La psychiatrie est un peu à part, vivez au quotidien, mais nous on s'en rend compte parce que dans nos laboratoires, on travaille aussi sur différentes aires thérapeutiques, et en fait à la fois dans l'organisation des soins, la sectorisation en fait aujourd'hui qui a assez vertu et qui amène en fait aujourd'hui un certain nombre de faits et d'outils et d'atouts, mais il y a également cette notion de financement qui fait que vous le savez, la psychiatrie a été financée par la DART, la dotation à l'aide forfaitaire. Vous le savez aussi, vous avez bénéficié en fait d'une réforme du financement de la psychiatrie qui a été votée en fait dans la loi de financement de la sécurité social il y a deux ans, qui a été mis en place en fait normalement depuis une petite année et qui permet justement aujourd'hui en tout cas qu'il y a l'ambition de réduire un certain nombre d'inégalités ou d'inégalités d'accès et de financement en fait sur l'ensemble du territoire. Le point est que dans toute cette réforme en fait du financement de la psychiatrie et aujourd'hui, le financement des nouveaux médicaments, des innovations, qu'elles soient thérapeutiques, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient numériques en fait aujourd'hui, n'est absolument pas adressé. Ce qui fait que du coup, c'est vraiment dépendant des différentes structures en fait aujourd'hui qui vont ou pas allouer un certain budget en fait aux médicaments et pour permettre justement cette prise en charge adaptée pour les patients. Donc ça, c'est un premier point qu'on a pu effectivement dresser et communiquer. Et l'autre élément qui est aussi extrêmement important et qui est très spécifique en fait aujourd'hui aux établissements publics en santé mentale, c'est que ces établissements aujourd'hui ne bénéficient pas des mêmes enveloppes dérogatoires de financement que les établissements MCO ou que ce que vous pouvez dire en HAD ou en SSR. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle cette fameuse distance US, qui est un financement dérogatoire qui est voté aujourd'hui dans la loi et qui permet justement une prise en charge des médicaments dits onéreux et qui permet justement aux patients de pouvoir bénéficier de cette prise en charge par la solidarité nationale. Pourquoi c'est important ? C'est important bien sûr pour les médicaments psychiatriques, mais c'est également important pour toute la prise en charge en fait des maladies somatiques. Et ce n'est pas à vous que, bien évidemment, je vous le permets de rappeler à quel point cette comorbidité entre les maladies psychiatriques et les maladies somatiques sont extrêmement importantes, mais qui fait que du coup, on a pu nous le constater et on a eu beaucoup de témoignages en fait aujourd'hui de pharmaciens hospitaliers ou de cliniciens hospitaliers qui ne nous ont fait part du fait qu'ils ne pouvaient pas, dans certains cas, être en capacité d'utiliser des médicaments. Je vais vous donner l'exemple de l'hépatite C qui est peut-être le plus illustratif en fait aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un médicament qui permet de guérir l'hépatite C, qui représente un certain coût, mais qui ne peut pas du coup être financé spécifiquement dans certains établissements qui ne sont pas obligés de pouvoir le faire. Et donc, ils acceptent malheureusement, ils sont obligés en fait de décaler cette prise en charge, de ne pas garrer cette prise en charge, ou de s'organiser sur un territoire pour faire en sorte que ce soit en charge dans l'hôpital. Et comme il y a cette notion de sectorisation aujourd'hui, lors d'un épisode psychiatrique, le patient ne choisit pas en fait l'établissement dans lequel il est hospitalisé. Et bien du coup, en fonction de cette attribution, je dirais, vous allez pouvoir bénéficier ou non de financements qui sont dédiés et qui vous permettent cette prise en charge de médicaments d'y revenir. Donc ça, ça nous paraissait être des éléments quand même extrêmement importants. Et en toute transparence, quand on communique en fait aujourd'hui sur ces sujets-là auprès des acteurs politiques, ce n'est pas forcément connu. Et je pense qu'il y a cette approche un peu pédagogique qui est également importante à avoir. Donc en tout cas, maintenant, le sujet est pris. Et il est non seulement pris que peut-être que vous avez lu en début d'année qu'il y avait une mission qui s'appelle la Mission Borde, qui a été initiée en fait par la Première Ministre, suite aux discussions qu'il y a pu avoir notamment l'année dernière dans le cadre du PLFSS. Le PLFSS, c'est le plan de financement de la Sécurité sociale. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de voter le budget qui est alloué en fait à la santé, pas qu'aux médicaments, mais à la santé en général. Donc c'est le budget national de dépense de l'assurance, qu'on a dit, qui permet ou pas de financer un certain nombre de gens. Et l'année dernière, ça a été assez tendu, pour tout vous dire. Il y a eu beaucoup de mécontentement de la part de beaucoup d'acteurs en fait aujourd'hui, puisqu'il n'y avait eu aucune concertation entre les acteurs, quels qu'ils soient, et l'État. Et ça a amené du coup à vraiment pointer du doigt la nécessité de rediscuter de façon collective en fait aujourd'hui des modalités de financement de la santé sur le territoire français. C'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour les dispositifs médicaux, c'est vrai à peu près pour tout. Et donc c'est comme ça que cette mission Bordes aînée, c'est une mission dédiée à la régulation en financement en fait des produits de santé. Donc ça concerne l'ensemble des produits de santé, pas que les médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, et ça, ça permet vraiment, en tout cas ça a permis de poser un certain nombre de constats. On pourra du coup le partager si vous le souhaitez, c'est des constats qui sont vraiment publics en fait aujourd'hui, qui sont disponibles. Il y a tout un comité des sages qui s'est réuni pendant plus de six mois en fait aujourd'hui et qui ont émis des recommandations pour un peu publier cet été. Et là où nous, on était particulièrement fiers, je pense qu'on peut le dire comme ça avec Nathalie, c'est qu'on a pu du coup partager avec eux les sujets spécifiques sur la petite affaire santé mentale. Et il y a une mesure en fait aujourd'hui qui concerne justement cette problématique de financement et cette inéquité en fait qui existe sur l'enfant du territoire en fonction des typologies d'établissement. Donc pour nous, c'était un sujet qui était vraiment important parce que ça a permis de montrer qu'il est dépris maintenant au public politique et pour l'avoir discuté aussi avec le cabinet santé, on sait que c'est un sujet maintenant qui est vraiment connu et qui, on l'espère en tout cas, nous permettra d'être travaillé de façon beaucoup plus concrète cette année. Je me suis permis cette petite slide. Quand on a discuté avec Marion Le Boyer, Marion, vous nous avez effectivement conseillé d'avoir un peu de pédagogie en fait et donc je vais me permettre juste deux petites slides de pédagogie qui est important parce que tout ça, ça fait le lien avec la présentation en fait de Nathalie sur la partie de recherche chimique. En fait, aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est comme ça, l'évaluateur, l'État, évalue en fait les produits de santé selon deux critères. Le critère du SMR qui est le service médical en deux ou le critère de l'ASMR qui est l'amélioration du service médical en deux. En fait, la Haute Autorité de Santé en fait aujourd'hui, qui est une agence indépendante et qui évalue en fonction d'une doctrine qui est publique en fait aujourd'hui selon des critères méthodologiques très stricts, on va dire, en tout cas très précis et très clairs, publics aussi, qui évalue du coup les médicaments. Et en fonction en fait de ces différentes évaluations, derrière, vous avez une négociation de prise en charge avec une inscription ou pas au niveau des collectivités et une négociation avec le CEPS, donc le Comité économique des prix des produits de santé, merci Nathalie, et qui définit du coup le but, enfin le prix du médicament, enfin la valeur du médicament et son coût en fait que le représente effectivement pour l'assurance maladie. Et après, il y a effectivement cette fameuse publication au JO pour que du coup les choses soient totalement acceptées. Ce qui nous paraissait important effectivement, c'est de bien effectivement comprendre ces deux étapes et notamment, donc voilà ce que je vous disais, bien comprendre que dans le SMR en fait aujourd'hui, donc il y a plusieurs niveaux. Et le SMR en fait aujourd'hui, il vous permet essentiellement de définir le niveau de prise en charge de l'assurance maladie, donc c'est le taux de remboursement de médicaments que vous allez effectivement avoir. Donc vous avez plusieurs niveaux, vous voyez ici, et il y a un niveau qui est I, quand on a un SMR I, peut-être que vous avez des industries qui ne l'ont pas, c'est là que vous n'avez pas de prise en charge, donc votre médicament n'est pas renforcé. C'est plus clair, on pense d'avoir un médicament qui n'est pas renforcé, c'est vraiment très pratique. Et vous voyez là à côté, et ça, ça nous paraissait important de le repréciser, quels sont les critères en fait qui permettent justement à la Haute Autorité de Santé d'évaluer le niveau de SMR qu'il va définir. Donc il y a la garantie de la maladie, la place du médicament dans la stratégie thérapeutique, son caractère préventif, curatif et symptomatique, et bien évidemment l'efficacité en fait et la quantité d'effets de la démonstration à la fois du bénéfice risque, bien évidemment, mais sur l'efficacité et la colère. Donc ça, c'est une première étape qui est indispensable. Donc une fois qu'on a cette première étape, et juste du coup, on a pris une analyse, parce que c'est aussi toute la puissance du DEM, c'est peut-être en capacité du coup de mener des analyses assez poussées sur des données publiques. On a fait l'analyse là récemment, on reprend des petites notes, sur les deux dernières années. On a évalué, donc sur les deux dernières années, on a eu 12 produits, 23 indications, parce que tout ça, c'est évalué par indication. Et pour la psychiatrie tout spécifiquement, on a eu 5 produits sur les 23 qui ont été évalués en SMR. Donc pas de remboursement. Pas de remboursement. Généralement, c'est très compliqué. On peut toujours lancer, mais généralement, c'est peu utile. Deuxième élément qui nous paraît aussi extrêmement important, et là, clairement, ça fait tout le lien avec toute la partie de la recherche clinique, c'est l'amélioration, effectivement, du service médical rendu. L'amélioration du service médical rendu, ça répond effectivement à la question, c'est qu'est-ce que votre produit apporte par rapport à l'existant ? Quelle est la plus-value, en fait, aujourd'hui, la valeur ajoutée, effectivement, du médicament ? Donc là aussi, il y a différents grades. Donc là, il y a un petit palmarès, parce qu'effectivement, si vous avez une SMR 1, 2 ou 3, vous faites partie, vous êtes considéré comme faisant partie des médicaments les plus innovants, effectivement, sur le marché. Vous avez la SMR 4, qui est considérée comme une SMR mineure, c'est un bénéfice qui dit incrémental, et vous avez la SMR 5, qui dit que vous ne l'apportez aucun, aucune plus-value, en fait, aujourd'hui, par rapport à l'existant. Et à droite, là, on vous a mis, effectivement, quels sont les critères de jugement de la haute autonomie de santé pour, effectivement, définir, en fait, cette SMR. Donc, la valeur médicale ajoutée, la qualité de la démonstration. Donc là, on est sur des sujets de méthodologie, de typologie de population, de pertinence, en fait, des critères qui sont utilisés, la quantité d'effets en termes d'efficacité clinique, qualité de vie et tolérance. Et le dernier point qui est vraiment très important, c'est la pertinence clinique. Pertinence clinique de cet effet qui, vraiment, intègre, en fait, cette problématique, notamment par rapport au comparateur qui est défini comme étant cliniquement pertinent pour la haute autonomie de santé. Et on insiste, en fait, sur ce sujet-là parce que, pour le coup, les discussions qu'on va avoir avec vous et avec l'ensemble des industriels, on se rend bien compte que sur cette partie ASMR, c'est là où ça pêche le plus. Et sur les 23 indications dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a 15 qui ont été estimées en ASMR 5. Et qui dit ASMR 5, donc pas de bénéfice. Si vous n'apportez rien de plus, ça veut dire que du coup, vous devez générer des économies pour la collectivité. Donc, ça veut dire que dans la négociation prix, en fait, aura le laboratoire avec le CEPS. Il devra de toute façon dégrader son prix par rapport à le prix. Et je pense que c'est important, en fait, d'avoir ces différents éléments en tête parce que ça peut expliquer aussi, malheureusement, parce que quand vous avez plusieurs médicaments et vous connaissez le coût des développements des médicaments, parce qu'on n'a pas reparlé, en fait, de ça et de toute la mécanique, en fait, aujourd'hui des laboratoires par rapport au développement et la prise de risque, en fait, qui est pris, on se rend bien compte que bien sûr, et pour des petites structures comme pour des grandes structures, vous allez effectivement vous interroger avant d'investir sur un territoire ou dans une indication spécifique, si vous savez que derrière, vous n'aurez pas forcément une méthodologie qui permettra justement de mesurer ou de démontrer la valorisité de votre produit et que, par exemple, le comparateur peut être utilisé. Mais c'est un comparateur qui n'est pas reconnu, en fait, aujourd'hui par la France et ce n'est pas reconnu par l'autonomie de santé. Donc voilà, j'enchaîne, mais en tout cas, ça nous paraissait effectivement important et donc le premier constat qu'on a pu faire de façon très macro, c'est que sur les cinq derniers antipsychotiques, en fait, aujourd'hui, de deuxième génération qui ont été développés après 2005, eh bien, il y en a zéro qui sont disponibles, en fait, sur le territoire français. Voilà, donc c'est déjà un effet et donc c'est ce que disait Nathalie en introduction, vous avez aujourd'hui un arsenal thérapeutique qui est moins important, en fait, que vos collègues européens. Je pense que je le savais plus, on en a déjà beaucoup parlé. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous avez dit, évidemment, qu'ils ne sont pas assistibles sur le territoire. Donc aujourd'hui, ce qu'on... Voilà, notre souhait, c'est de voir comment on peut avancer de l'information ensemble pour changer cette mécanique. On voit bien qu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui, mais en tout cas, nous, on a à cœur à s'attaquer à un sujet ou deux sujets spécifiquement avec vous pour que du coup, on fasse effectivement renverser la vapeur. Et on voit bien qu'il y a ces difficultés où l'on vient qualifier à la valorisation, en fait, aujourd'hui, des innovations. Et si, parce que ça va être un... C'est un gros sujet aussi pour la même manière, forcément, par rapport à ça. Mais effectivement, il faut qu'on soit en capacité d'intégrer les spécificités aujourd'hui de la psychiatrie. Et on voit bien que la doctrine de la haute autonomie des centres aujourd'hui, elle ne permet pas d'intégrer les spécificités de la psychiatrie. Et vous nous en parlez beaucoup parce que vous avez cette hétérogénité au niveau des tableaux cliniques, cette comorbidité qui est importante, cette difficulté, en fait, aujourd'hui, dans la méthodologie des études cliniques qui ne permet pas cette démonstration clinique. Et aussi, on a cette importance au niveau des comparateurs non pertinents, ou cliniquement plus pertinents, en fait, aujourd'hui, et qui sont parfois aussi très anciens. Et en toute transparence, même si vous démontrez l'efficacité par rapport à un comparateur qui est cliniquement pertinent, mais qui est très ancien, c'est-à-dire qu'un prix très bas, c'est extrêmement compliqué, du coup, pour le laboratoire de pouvoir négocier un prix qui permettra, en fait, aujourd'hui, de vraiment refléter la valeur du médicament et lui permettre, du coup, une mise à disposition sur le territoire. Donc, dans cette démarche, les propositions, du coup, qu'on a formulées sur ces deux axes, à la fois, donc, l'axe de l'évaluation et à la fois l'axe des misgualités d'accès, donc c'est le financement dont je vous parlais, notamment par rapport aux établissements d'entreté mentale. Donc, on a fait deux propositions pour chaque. La première, au niveau de l'évaluation, c'est faire, effectivement, reconnaître cette perspective, notamment patient, qui a ses spécificités, en fait, aujourd'hui, qui sont liées à la clinique, en fait, de la psychiatrie dans l'évaluation. Ça, ça nous paraît, effectivement, important. Et s'assurer que, du coup, c'est reconnu d'un point de vue méthodologique, donc éligible, en fait, aujourd'hui, par la haute autorité de santé. Et aussi, il nous paraissait important d'envisager, parce qu'aujourd'hui, il y a un collègue, en fait, d'experts, au niveau de la haute autorité de santé. Il n'y a plus aucun psychiatre. Alors, eux nous disent que c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'innovation psychiatrie, donc ils n'ont plus besoin d'être en psychiatrie. Enfin, voilà, on ne s'en sort plus. Donc, l'idée, c'est qu'en tout cas, nous, on prône le fait qu'il y ait systématiquement la présence, en fait, d'une expertise psychiatrie au niveau de l'évaluation des produits pour le collège de la haute autorité de santé. Et puis, par rapport à cette notion de financement, donc là, il nous paraît indistensable de se concerter avec l'ensemble des acteurs pour définir, en fait, aujourd'hui, cette liste de médicaments onéreux. Définir, j'ai échangé avec un de nos collègues en début de semaine. D'abord, c'est quoi un médicament onéreux en psychiatrie ? Quand on regarde les critères de licensus classique, j'irais plutôt en cancérologie, on va prendre cet exemple là, il est aussi assez illustratif. Ça correspond, en fait, aujourd'hui à un surcoût de 20 % par rapport au prévention de la vie. C'est ça, on appelle bien ces questions assez isolants. Donc, voilà. Du coup, c'est important, nous aussi, qu'on se repose la question. C'est quoi un coût de traitement journaliste en psychiatrie ? Ça correspond à quoi ? Et c'est quoi un traitement onéreux, du coup, si on reprend ce critère ? On peut peut-être avoir un autre coût, on ne sait pas. Mais on voit bien que, de toute façon, un traitement onéreux en cancérologie, ça n'aura pas du tout le même coût qu'un traitement onéreux en psychiatrie. Donc, c'est pour ça que c'est important de le valoriser, parce qu'on peut possiblement rentrer dans une enveloppe qui sera totalement accessible, en fait, aujourd'hui, par la collectivité. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas défini, tant qu'on ne l'a pas posé, tant qu'on n'est pas en capacité, aujourd'hui, de définir quelle est la consolation, en fait, des médicaments dont vous avez besoin de psychiatrie, eh bien, du coup, on n'est pas capable de discuter. Et la DGOS, donc la Direction Générale de l'Ordre des Soins, qui fait partie, en fait, du cabinet de la santé, quand on discute avec eux, nous dit, ben, donnez-nous des chiffres. Venez avec des chiffres, et puis, du coup, on discute. C'est ça qu'on aurait vraiment besoin de faire avec. Et le dernier point, effectivement, ça concerne cette notion de comparateur, de référence. Et donc là, il y a ces deux sujets. Il y a ces sujets de comparateur cliniquement pertinents, parce qu'il y a parfois des comparateurs qui sont très utilisés dans d'autres pays et pas chez nous, et du coup, c'est utilisé parce que les études cliniques qu'on mène, elles sont menées, vous imaginez, en tout cas, je vais parler comme mon cas chez Janssen, c'est défini au niveau du monde, donc c'est défini pour que ça puisse matcher le plus possible avec l'ensemble, en fait, des besoins des différents pays. Et donc, parfois, il y a des utilisations et des usages qui sont très différents, et on peut utiliser un comparateur qui est très utilisé en Allemagne et pas du tout utilisé en France, et du coup, là, ça devient très compliqué. Et du coup, il y a cet aspect-là qu'il faut évitement d'écouter, et puis cette notion d'ancienneté aussi par rapport à la référence. Alors, j'enchaîne avec le troisième défi. Le troisième défi, effectivement, il est sur le parcours de soins et d'assurer, effectivement, en tout cas, ce continuum de parcours de soins hors hôpital. Et donc, l'axe qu'on a défini là, il est unique, en fait, c'est vraiment poursuivre cette innovation organisationnelle. Alors, pourquoi ? On est parti de quelques constats que vous avez aussi tous bien en tête, j'en suis à fin, mais le premier, en tout cas, pour nous, qui nous paraissait important, c'est que 50% des patients qui sont atteints d'un trouble psychologique sévère connaissent ou connaîtront, en fait, une rechute les reconduisant à l'hôpital dans les besoins. Donc, ça, ça nous paraissait vraiment un chiffre très fort. Et comme on a vu au début que les dépenses de l'assurance maladie qui sont, qui est le coût le plus important, en fait, pour les maladies, c'est essentiellement dû à une problématique de réhospitalisation. Ça nous paraissait, effectivement, extrêmement important à avoir en tête. Et l'autre chiffre que je voulais faire, j'ai avec vous, que j'ai relu là en préparant ma présentation, c'est que ces réchutes, elles multiplient par 4 le coût d'hospitalisation. Donc, on voit bien que là, il y a un enjeu extrêmement fort. En tout cas, il y a sûrement des éléments à travailler. Cette problématique de diagnostic tardive, ça vous traînait bien mieux qu'en aussi. L'entrée du parcours qui se fait principalement, en fait, au niveau de la médecine générale, avec cette prescription de psychotropes et donc celui qui est en fait aujourd'hui, qui est certainement à rediscuter. Et là, on rentre dans un autre sujet, celui de la maîtrise médicalisée. Mais si le coût aujourd'hui, le plus important, c'est celui, effectivement, des psychotropes qui sont au point de la médecine générale, il y a quand même un sujet. Et en tant que spécialiste aussi, forcément, vous êtes impacté par ces prescriptions aujourd'hui qui ne sont probablement pas adaptées. Donc, voilà, c'est un autre point. Et dans cette dynamique-là, en tout cas, nous, là, on s'est gentil légitime au niveau du groupe. C'est de se dire qu'on avait sûrement à saisir le potentiel du numérique pour mieux accompagner ces ruptures de parcours de soins. Et il y a notamment eu, peut-être que vous connaissez, cette enquête qui a été publiée récemment par l'Institut Sapien, qui a évalué en fait aujourd'hui que le numérique pouvait effectivement émettre une économie, en fait, de diminuer les dépenses publiques de façon massive, je crois, en psychanalyse. On se dit qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour être en capacité justement de démontrer ce bénéfice et cet impact d'un point de vue au budget. Alors, je voudrais vous parler juste d'une initiative qu'on a pu mener, qui est une première approche à notre réflexion. On a fait ce travail, on a sorti du livre de l'Antiquiatrie numérique, que vous connaissez probablement aussi. On a pu du coup évaluer le fait qu'il y avait, c'est énorme, toutes ces solutions numériques en fait aujourd'hui, et il y a 15 000 applications et services qui sont disponibles aujourd'hui dans le domaine de la santé, et donc 25 % en santé mentale. Ça peut parler juste énorme en fait aujourd'hui. Et la grande majorité de ces solutions sont orientées autour du télésubis ou sur du CHPR. Mais ce qu'on a pu analyser en fait dans ces approches-là, c'est que la majorité en fait des solutions, elles ne sont pas évaluées. On ne connaît pas forcément le bénéfice qu'elles peuvent apporter en fait aujourd'hui. Elles n'ont pas forcément trouvé de marché sur le territoire, donc pas forcément trouvé de financement non plus sur le territoire. Bref, tout ça, ce n'est pas très structuré, pas très bien organisé. Donc ça nécessite bien évidemment un accompagnement. La première initiative qu'on a pu faire, elle s'appelle Impact. Donc il y a eu un Impact 1 et il y a un Impact 2. Alexis, je te laisserai aborder du coup cet Impact 2. En tout cas, on a souhaité monter un nouveau collectif. Alors là, ça réunit tous les industriels, santé, médicaments et numériques, un certain nombre d'acteurs publics, bien évidemment le ministère de la Santé, la Direction générale des entreprises, un certain nombre d'acteurs, des académiques aussi et ce qu'on appelle nos business angels, donc des fondations en fait aujourd'hui, des Venture Capital qui sont prêts à investir, et puis également les virtuels. Et puis on a souhaité pendant une année accompagner, on a fait un appel à la manifestation d'intérêt, on a sélectionné sur une cinquantaine de candidats qu'on a pu avoir, on en a sélectionné cinq. Ils sont ici, vous voyez un petit peu comme ils ont été, ils se sont organisés, articulés en fait autour du parcours de soins. Mais l'objectif c'était qu'on puisse accompagner effectivement ces start-up, puisque la plupart du temps, c'est des start-up, dans leur développement pour leur permettre justement un déploiement national. Et en toute transparence, ça n'a pas été ça, du tout. Mais en même temps, c'était très apprenant, et c'est important parce que ça nous permettra demain, et c'est notre volonté aujourd'hui, parce que vous avez probablement entendu qu'il y avait un grand défi santé mentale qui était en cours de construction. Je ne sais pas du tout si tu en parles un petit peu de cette dynamique, mais c'est aussi important qu'on ait santé. Donc c'est une initiative aujourd'hui du ministère délégué à la santé mentale, de justement saisir ce potentiel numérique spécifiquement santé mentale. Et donc c'est important, bien sûr, qu'on partage les différentes expériences et les enseignements de cette approche. Aujourd'hui, sur ces cinq start-up qu'on a accompagnées, il y en a au bout d'un an, deux qui ont quand même découvert le bilan. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on se pose en fait et qu'on comprenne quels étaient les enjeux, quels étaient leurs barrières. Et il y a plusieurs enseignements qu'on a pu tirer. Le premier, c'est que, un, la plupart de ces solutions, de ces équipes aujourd'hui, elles arrivent dans un univers de la santé qui est extrêmement réglementé. Et la plupart, en fait, elles ne le savent pas encore, mais les solutions qu'elles proposent répondent à des réglementations du dispositif médical, qui aujourd'hui vit en fait une sorte de révolution en termes de réglementation au niveau européen et au niveau français. Donc c'est extrêmement compliqué pour les deux accompagnés. Deux, généralement, c'est des sociétés qui n'ont pas complètement, qui ne sont pas matures, on va dire, d'un point de vue technologique, qui ne sont pas totalement matures sur la finalité en fait qu'elles veulent vraiment m'emporter. C'est quels bénéfices je vais apporter à qui ? Est-ce que c'est un bénéfice pour le patient ? Est-ce que c'est un bénéfice pour l'anfessionnel de santé ? Qu'est-ce que j'apporte en fait au système de soins ? Et l'autre élément qui est aussi extrêmement important, c'est leur rapport à la donnée de santé. Parce que dans toutes ces solutions, ce qui est important pour démontrer en fait la valorisité que vous avez, vous êtes en capacité de démontrer ce que vous avez fait, ce qui se passait avant et ce que vous apportez de plus. Et donc là, il y a toute une notion autour de la donnée de santé qui est extrêmement importante et ils ne sont pas matures en fait aujourd'hui par rapport à ça. Quels sont les typologies de données dont ils ont besoin ? Est-ce que c'est des données médico-administratives ? Alors, je travaille effectivement avec le SADHUB ou avec le système national des données d'assurance maladie. Est-ce que quelle typologie en fait de données cliniques se besoin ? Quel type d'appareillement, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'accompagner bien évidemment ces équipes. Elles sont indispensables en que nous on est convaincus. C'est indispensable de travailler avec eux et de leur apporter. Grâce à vous, une expertise bien évidemment clinique et du besoin. Avec les patients, je vais avoir également avec nous pour qu'on comprenne bien aujourd'hui quelle est la finalité, quel peut être l'usage, pour que du coup, demain, ils puissent effectivement trouver un marché et répondre à ce continuum aujourd'hui hors hôpital ou pré-hôpital en fait aujourd'hui parce qu'ils peuvent aussi accompagner beaucoup tout ce qui est l'érance diagnostique et nous permettre, on l'espère, de mieux accompagner les patients et les aidants aussi. Donc, dans cette démarche aujourd'hui, on a fait trois dernières propositions et on s'arrêtera là. Donc, il y a une notion sur la maîtrise médicalisée des industriels. J'en ai moins parlé là, mais vous l'avez compris au démarrage. Cette prescription en fait aujourd'hui de psychotrope, elle mérite probablement qu'on se pose, mais c'est un autre sujet et c'est aussi un sujet qui est important pour l'État. Donc, on en reparlera peut-être. Et puis, il y a effectivement ces effets autour de l'évaluation aujourd'hui des outils digitaux dans le système de soins. Donc, les tiers lieux d'expérimentation sont vraiment importants. L'initiative Brain and Mind aussi, elle va être extrêmement stratégique en fait dans cette dynamique. Et puis, de voir comment on veut au mieux intégrer ces outils digitaux dans la prise en charge. On salue souvent un exemple qui s'appelle MoveCare, qui est un exemple en fait aujourd'hui, qui est l'histoire d'un dispositif médical et qui accompagne en fait aujourd'hui les patients qui souffrent d'un cancer du poumon et qui permettent en fait de prédire en fait une recherche. Ça paraît vraiment très, très, très moly. Ils ont été très loin en fait dans leur démonstration. Ils ont fait une phase 3 pour être en capacité de démontrer la plus-value qu'ils avaient d'utiliser effectivement leurs solutions par rapport à l'absence de solutions. Ils ont été auprès de l'assurance de la Haute Autorité de Santé. Ils ont obtenu un prix et un remboursement. C'était la première en fait aujourd'hui de ce que signifie qu'il y a à faire ça. La problématique qu'on a rentrée et qu'on rencontre après, c'est l'usage. Ça, c'est une solution qui n'a pas été suffisamment utilisée ni par un prospecteur, ni par un patient. Donc, il y a toute une démarche qui est importante aujourd'hui à avoir, de pédagogie qui est importante à avoir, à la fois pour les cliniciens, à la fois pour les patients, pour se dire que ce potentiel en fait du numérique, on le comprend et on l'adresse aux patients collectifs. Voilà, donc ça, c'était les défis qu'on a souhaités partager avec vous, les solutions qu'on a souhaités partager avec vous. Comme le disait Nathalie en introduction, on est dans une phase aujourd'hui de communication d'ensemble de nos propositions. L'objectif, c'est d'être concret. En tout cas, c'est notre objectif sur 2024 et de voir vraiment avec vous quels sont nos sujets d'un terrain commun, sur quoi on peut avancer ensemble, comme quelles sont les initiatives que vous avez déjà initiées et sur lesquelles, du coup, on peut mutualiser nos efforts et avancer ensemble. On est vraiment dans une phase aujourd'hui de déploiement de cette plateforme, aussi bien auprès du politique et de l'Assemblée nationale que vous voyez ici, que des acteurs comme vous aujourd'hui qui sont indispensables dans tout le réseau. Et donc, notre projet, on l'espère, c'est que ce rendez-vous soit le début de Synergy pour le futur. Et je vous remercie. On vous remercie à nouveau pour votre invitation et pour les discussions. On est ravis de pouvoir répondre à votre question. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Nathalie, pour ces deux propositions très claires, pour le constat et les propositions très importantes. Je retiens qu'on part assez loin et donc, il y a une marge d'amélioration encore énorme. Et je crois qu'il faut s'éluir de cette opportunité fondamentale et d'une réponse à travers son réseau. Je crois que Brain & Mind en est une autre et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qu'Alex dit à lui dire. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Alexis Genin. Je suis en charge de faire preuve de libération à l'Institut du cerveau. et je vais participer au démarrage de Brain & Mind. Avant de renoncer, je pense que les slides vont enchaîner. Dans les données clés qui ont été transmises, il y a le fait que si on veut avoir accès à des solutions et demandes pour les patients, il faut contribuer à les développer. L'endroit où les solutions sont disponibles, c'est là où la R&D a lieu. Donc, la R&D doit avoir lieu ici en France. La deuxième info que vous avez eue, c'est que les essais cliniques en oncologie, parce qu'il y avait des données positives, il y a 20 fois plus d'essais cliniques en oncologie par rapport à la psychiatrie. 20 fois. Donc, et ce n'est pas parce que les gens aiment plus l'oncologie, c'est qu'un industriel va aller dans le domaine où il a confiance dans une capacité de succès. La confiance dans une capacité de succès se justifie par les outils qu'on lui fournit pour montrer qu'on est capable de dérisquer des développements et d'arriver ensuite à un succès et lui soit à disposition. Donc, c'est un des objectifs que Brain & Mind va tenter d'accomplir. C'est un des nouveaux bio-clusters qui auraient été annoncés par le gouvernement et qui sont dotés de sommes significatives pour dépeuguer les étapes du développement industriel, industriel au sens de l'industrie du médicament, grande comme toute petite avec les start-up, mais aussi industrie de la technologie, donc neurostimulation, neuromodulation digitale. Et je vais aller très, très vite parce que j'ai... C'est une musique. Voilà, je commence à les compter. Pour vous dire que vous savez tous que ça a été assez dramatique pendant longtemps parce que plus personne voulait investir en psychiatrie et en euros au sens large parce que excessivement risqué. Cette diapo vous montre que c'est quand même... On savait juste avant la crise ukrainienne, mais c'est que ça va quand même mieux. Les investisseurs américains sont revenus dans le domaine massivement et les investisseurs européens, donc ceux qui permettent à des start-up de se développer plus bas et plus lentement, sont aussi revenus. Donc, il y a un moment d'opportunité où la communauté de ceux qui mettent l'argent sur les développements se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose et il y a moyen de développer de l'innovation. Et on pense qu'avec Fondamental, Institut de la Vision, ICM et bien d'autres, on a l'environnement pour le faire en Ile-de-France, du fait de la masse de recherche, du fait qu'on sait déjà créer une start-up qui lève de l'argent. Je vais aller excessivement libre, excusez-moi. Et du fait qu'on a quand même quelque chose de formidable en France qu'on ne retrouve pas forcément partout, c'est la capacité à intégrer de la recherche fondamentale très profonde dans des environnements de soins avec des plateformes tech qui permettent d'accélérer le passage de la pré-clinique à l'éthique. Alors, on a plein d'autres défauts, mais on ne va pas les mentionner ici. Ça, c'est des assets qui sont très forts. Cette capacité d'intégration, vous voyez assez peu, je dirais, c'est un site hospitalier dans lequel il y a de la plateforme technologique, il y a de la recherche fondamentale. C'est souvent séparé. Et donc, sur cette base, le projet du Blue Cluster, c'est le fameux cercle vertueux, désolé pour la tarte à la crème parce qu'on connaît les lieux communs, mais qui rassemble à peu près tous les grands acteurs cliniques, pré-cliniques, industriels, vous avez une partie d'entre eux seulement ici, et d'intégration, pour dérisquer, faciliter, accélérer le développement d'idolation. En neurosciences, il n'y a pas de différence entre psychiatrie, neurologie et organe d'essence, on se dit qu'il faut raisonner sur la base du neurone avec des applications dans les différentes pathologies et que les méthodes d'eau utilisées en psychiatrie peuvent être absolument cruciales pour développer efficacement en neurologie. Et récipientement, il y a des applications, des techniques qui sont utilisées dans les efficaces sensorielles qui peuvent aussi être formidables pour faire des évaluations en psychiatrie, le mouvement oculaire, la densité de la rétine et autres. Et donc, je vais très rapidement vous montrer les trois piliers. On va vous faire... On perd trop de temps. Donc, Brain & Mind est notifié d'à peu près 100 millions d'euros sur les 10 années à venir. 100 millions d'euros, donc l'objectif clé est de s'assurer que plus d'industriels, start-up, grands groupes vont venir avec vous pour développer depuis l'amont jusqu'à l'aval les solutions thérapeutiques de demain et encore une fois du médicament, de la tech digitale. Et des points qui font mal, alors on a parlé de recherche clinique, mais on a aussi parlé des start-up qui ont tendance à mourir trop vite. Elles meurent vite parce qu'elles démarrent en pariant sur un PowerPoint. Elles essaient de vendre un PowerPoint en ayant excessivement peu de données réelles pour la valeur de la techie. et donc les investisseurs, au bout d'un moment, ceux-là, n'ont plus de tout envie de mettre de l'argent là-dessus. Et puis, comme tu disais, Virginie, oui, elles ne pensent pas aux réglementaires, elles ne pensent pas à la donnée et donc le peu d'argent qu'elles ont au démarrage, elles ne craignent pour rien et elles finissent par mourir d'une partie faiblement. On peut changer ça, normalement, avec une façon relativement simple qui a été peu faite, c'est au départ, elles intéressent les investisseurs dans ces boîtes. Mais les investisseurs se disent on ne sait pas si les technologiques sont réellement solides et si l'investissement que je vais mettre a une possibilité d'être une autre rentable. Avec ce premier pilier, ce que Brennan Mann va proposer, c'est des paquets dits de dérisquage où on va demander à l'ensemble des investisseurs quelles données exactement ils attendent pour être convaincus de la technologie et du sens. Et Brennan Mann investira pour que ces données soient fournies, revenir vers l'investissement et les investisseurs en disant écoutez, on les a. Donc la techno est solide, le réglementaire est bordé, on sait dans quelles indications ça peut faire du sens. Les meilleurs cliniciens et les meilleurs scientifiques se sont penchés dessus. Donc maintenant, on peut mettre l'ordre. Si ça fonctionne, on devrait avoir sur des impacts 3, 4, 5 donc des programmes d'accélération, on espère beaucoup moins d'entreprises qui meurent et beaucoup plus qui sont capables de cranter sur des investissements et donc d'aller vers le développement clinique. Ça, c'est le deuxième pilier de Brennan Mann. Alors, on sait de nouveau, excusez-moi, je n'ai pas besoin de faire des changements de diapo. Donc, sans changement de diapo, ce qui a été mentionné sur le plus faible nombre d'essais qui se sont réalisés en France, donc il y avait la première chose qui faisait mal, 20 fois plus pour l'enco. et la deuxième chose qui faisait mal, 2 à 3 fois moins en France par rapport aux bons européens. Et c'est une succession de facteurs, donc il y a le réglementaire, mais il n'y a pas que. Ce qu'a fait l'oncologie qui fonctionne formidablement bien, c'est qu'ils ont organisé des réseaux coopérateurs dédiés à leur recherche clinique industrielle, donc pas uniquement la physiopathe, mais aussi la capacité d'avoir les mêmes critères qualité, les mêmes façons d'évaluer des normes et des patients et des biomarqueurs performants pour aller réaliser des essais cliniques précoces. Si on est capable de refaire la même chose dans nos domaines, en se basant sur le besoin des pipelines industriels, mécaniquement, ils vont revenir. C'est des gens très pragmatiques. Si on leur montre qu'on est capable de faire des essais rapidement, avec de la qualité, ils vont venir. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, parce que ça, c'est juste au 19. Si on veut être meilleur, il faut que, méthodologiquement, il y ait aussi des innovations pour que les dessins adaptatifs soient plus systématiques et qu'on n'ait pas besoin de reconstruire l'usine de R&D à chaque fois qu'il y ait un nouvel essai. Et enfin, on manque quand même massivement de biomarqueurs précoces d'efficacité ou de biomarqueurs de stratification des patients. On voyait le taux de rechute ou le taux de non-réponse des patients. C'est probablement expliqué par leur diversité biologique, ce que le margaret fondamental appelle les endophénotiques qui ne sont pas suffisamment bien caractérisés en général, systématiquement dans ces essais cliniques. Et donc, Brian Edman investira massivement et là aussi sur vos projets pour que ces biomarqueurs pertinents puissent devenir un peu le standard de l'évaluation clinique. Et dernier point, société, alors Virginie, tu parlais des difficultés pour communiquer avec le payeur finalement pour convaincre du service médical rendu et une grande partie de ça est la définition de ce qu'est un service médical rendu pertinent dans le domaine de la santé mentale. Effectivement, les données de Virial sont très peu prises en compte alors qu'elles sont cruciales et il va falloir réussir à travailler pour plutôt avoir un environnement où le régulateur comprend les enjeux du domaine et les comprend avant que le dossier soit sur son bureau avec une demande d'un remboursement. Donc, pour ça, dans une approche qui vient là, une polycylade fondamentale va être créée là-dessus dans une ville et c'est l'idée d'avoir cet écosystème où on va faire se parler des gens plus tôt pour que la douleur soit moins rude ou l'acculturation moins violente lorsqu'on arrive sur le bureau du régulateur. Et dans le domaine du MedTech, tu l'as aussi mentionné les attrécions, donc les risques d'échec sont plus faibles que dans le médicament mais généralement les voiles se prennent des gamins arrivés sur le marché, personne n'utilise et ça, c'est une question d'acculturation à l'usage du prescripteur, donc ça va être paramédical, ça va être l'IPA et on a également besoin là-dessus d'avoir un centre d'école de formation continue pour que lorsque l'innovation est démontrée et qu'elle arrive, elle soit réellement utilisée et ça demande une capacité de classificité dans les usages, dans les services et pas seulement dans les services pour les intégrer. Donc voilà les trois points qui est clé de Bren & Mike et je crois que j'ai même 15 secondes d'avance pour vous dire que ça démarre donc ça va être plus compliqué que ça sur les slides ça a l'air facile mais les points clés de Bren & Mike donc un, ça démarre en 2024 on est en train de finaliser la contractualisation avec l'État et deux ce qu'on pense avec des éléments clés pour que ça fonctionne c'est que un, il faut que les industriels soient aussi puissants que les académiques dans son projet et on ne part pas du besoin de la communauté industrielle on risque de ne pas cranter et l'objectif de les refaire venir avec des composés ne sera pas rempli deux il faut qu'on soit capable d'exécuter très rapidement c'est que les décisions d'investissement sur les plateformes de nouveaux biomarqueurs de la plateforme digitale doivent pouvoir se prendre vite et ça c'est le craft test qu'on va avoir dès 2024 donc il va probablement faire des rêves d'apprentissage mais pour tous vos projets de parcours de soins de structuration de vos réseaux cliniques pour vos pathologies vous avez normalement avec Brain & Mind un nouvel outil qui va vous permettre d'obtenir des investissements et de bosser main dans la main avec un ensemble industriel pour refaire venir des composés élevants ou des technologies de vente et les développer plus rapidement voilà on espère que ça va se passer aussi bien que ça c'est très bien merci à vous une question plutôt pour la première partie merci pour vraiment les informations c'est extrêmement récent il y a même beaucoup à réfléchir je ne suis pas habitué à ces logiciels-là en tant que médecin en tant que chercheur sur la question des classifications SNR de l'HS moi je suis toujours assez surpris qu'on classe les médicaments niveau 5 donc en fait aucun intérêt alors qu'en fait c'est vrai qu'ils n'apportent pas un bénéfice par rapport à d'autres médicaments du marché ils sont peut-être un peu plus chers mais pas beaucoup plus chers que les médicaments de cancérologie etc moi ce qui m'étonne c'est qu'on ne se pose pas la question du fait que les patients ont des effets secondaires avec d'autres médicaments par exemple on prend les antipsychotiques les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires donc on va tâtonner on va mettre l'enterpine la répipiradol la spénatose justement les patients cariprasine par exemple qui est un éclat d'action celui-là on ne le valide pas en France parce que dans les études cliniques ils ne montrent pas l'intérêt par rapport aux autres sauf que pour le patient qui est devant moi à ce moment-là je me dis si j'avais un arsenal thérapeutique plus étendu peut-être que là je pourrais améliorer sa prise en charge et ça je ne sais pas comment faire passer bien le message que nos patients ils ont besoin d'avoir plusieurs molécules à disposition pour qu'on puisse avoir un choix ils n'ont pas tous égaux parce qu'on est secondaire je me permets je démarre du coup merci beaucoup de votre témoignage c'est sincèrement exactement ce qu'on entend au quotidien et on est totalement d'accord avec vous je vais faire écho à ce qu'a mentionné Alexis sur les données en vie réelle je pense que on a clairement besoin aujourd'hui de mieux collecter nos données en vie réelle quand on parle des bénéfices risques en fait aujourd'hui d'avoir une qualité de données une profondeur des données en fait aujourd'hui qui soit méthodiquement reconnue par le régulateur et par le payeur aujourd'hui qui puisse être intégrée en fait dans cette évaluation c'est-à-dire que la qualité de vie en tant que telle même si la haute autorité de santé nous dit et vous pouvez le dire dans sa doctrine oui bien sûr on intègre les données de qualité de vie que vous écournissez pour évaluer les médicaments dans leur globalité aujourd'hui il y a en toute transparence très peu de cas où on a pu être en capacité d'utiliser donc il l'intègre mais il ne l'intègre pas forcément pour évaluer de façon supérieure on va dire l'apport en fait de la molécule donc voilà il y a cette éducation qui est importante il y a aussi besoin qu'on ait de plus en plus de cas d'usage en fait aujourd'hui qui nous permettent de démontrer factuellement ce que vous nous dites vous voyez soit pas qu'empirique soit pas qu'une compréhension clinique que vous avez aujourd'hui ça a très bien marché pour l'orazepal parce que l'orazepal on a obtenu la condition pour la forme injectable parce qu'on l'avait en ADU et pour des médicaments qu'on n'a pas du tout sur le territoire car on ne peut pas avoir de données environ simplement parce qu'on n'a pas de médicaments alors là aussi il y a un travail qui peut être fait par les industriels mais qui n'est pas simple non plus c'est dans capacité de faire reconnaître des données environ qui peuvent être collectées dans d'autres pays qui puissent être reconnues en fait par le régulateur français ça fait aussi partie des réflexions qu'on doit mener aujourd'hui bien évidemment merci vous voulez compliquer du coup Alexis on a une autre question il y avait des laboratoires qui n'avaient pas forcément vocation à développer des nouveaux principes actifs mais qui pouvaient quand même développer des nouvelles comme par exemple l'Albert qui a permis on a en fait un sens qu'il y a une banjo à dénuit rapide courte en injectable si ces laboratoires ont été oubliés parce qu'il y avait des molécules ils étaient aussi intégrés dans les lèmes parce que c'est un travail de toute une question c'est pas comment alors vraiment c'est sur la base du volontariat en fait la contribution du lème donc nous on est ouvert à tout le monde tout le monde peut venir et quel que soit son portefeuille de maintenant ou de demain en fait donc c'est vraiment à eux de prendre mais on a vraiment plusieurs profils aujourd'hui d'industriels qui sont avec nous donc oui on a besoin de toute façon d'avoir tous ces cas un peu spécifiques pour être en capacité du coup d'être le plus représentatif aussi c'est l'objectif Nathalie oui je complète juste effectivement il y a au lème ce type industriel qui existe aussi il n'y a pas que ceux qui sont sur une innovation de nouvelles volétudes il y a des nouvelles formes aussi mais ça fait partie aussi de l'innovation des nouvelles formes et des nouvelles modalités de l'administration aussi merci il y a aussi la question des innovations thérapétiques biologiques non-viticamenteuses comme les simulations cérébrales par exemple et dont l'évaluation par des instances reste extrêmement floue il n'y a pas de la même mais il y a aussi l'intervention de la haute authentique de santé avec un système d'évaluation qui reste à dire tout à fait alors c'est vrai que nous on est plutôt industriel du médicament mais ceci dit toutes les remarques que vous faites on touche vraiment le sujet des difficultés de la méthodologie et sur laquelle il y a vraiment besoin d'arriver à travailler d'apporter des choses également à compagnie de cancer qui arrivent à faire approuver des molécules avec un à deux mois de survie gagnée et qu'on n'arrive pas en psychiatrie à augmenter un arsenal qui est quand même assez réduit je pense qu'il y a un vrai sujet de méthodologie de comment est-ce qu'on développe des nouvelles méthodologies qui vont permettre finalement de trouver des critères qui vont permettre d'amener des choses un peu nouvelles et comment est-ce qu'on met en place comme disait Virginie des cas d'usage qui vont permettre ensuite de démontrer qu'effectivement on importe des choses on améliore le système sachant que alors la réflexion quand même c'est que quand il n'y a pas de molécules qui sont développées sur le territoire les molécules suivantes on ne peut pas les comparer c'est un nouveau effet qui se coupe quand même donc il faut vraiment qu'on arrive à craquer ce flux il y a un cas un cas brûlant à la HHS sur l'évaluation de la TMS dans la dépression qui justement est une espèce de crash test qui montre comment les méthodologies d'évaluation doivent changer parce que visiblement les méta-analyses qui ont été incorporées n'étaient pas les bonnes donc on voit qu'ils ne vont pas c'est bon avec un petit conflit neurologue psychiatre aussi ça ne prendra pas pas de ça ici enfin voilà ok d'autres questions toujours pas de questions là-bas je me tourne vers l'écran je ne vois pas de main levée pour l'instant vous avez encore une chance levez la main Bruno a levé la main alors Bruno le dis bonjour je voulais vous demander est-ce que finalement les périodes d'inclusion et le rythme des inclusions dans les essais sont plus longs en France et notamment en santé mentale non seulement entre les pays et aussi selon la discipline concernée et évidemment ce n'est pas fait pour renforcer l'attractivité merci alors on ne l'a pas regardé en détail sur la partie santé mentale mais par contre oui on s'aperçoit qu'effectivement les centres d'inclusion en France peuvent être plus bons et ce qui peut être plus bon aussi c'est des centres qui sont des centres qui sont ouverts et qui ne recrutent aucun patient et ça c'est un impact parce que c'est extrêmement coûteux d'ouvrir un centre et donc là pour le coup c'est un sujet sur lequel on adresse aussi pour essayer de trouver quels sont et là il y a un travail qui est mené aussi au niveau du ministère là-dessus qui est piloté pour essayer justement de récolter les données des différents hôpitaux avec la DNS aussi avec la DGOS pour essayer de savoir justement où sont les des files de patients et comment se font les inclusions pour essayer d'améliorer le système donc on contribue aussi à ce travail mais il est pris au niveau national par contre je ne saurais pas vous dire la différence on ne l'a pas regardé merci beaucoup merci Bruno je pense qu'effectivement c'est intéressant de regarder parce qu'il y a sûrement à chacune des étapes la possibilité d'améliorer le rythme voilà donc je ne vois pas d'autres questions même online donc je vais remercier les oratrices et orateurs à chacune des étapes à chacune des étapes je vais remercier